bonjour youtube ok aujourd'hui je vous parler des différents raccourcis que j'utilise pour gagner du temps lorsque je programme les raccourcis c'est assez personnel il ya des développeurs qui ont l'habitude d'en utiliser certains il y en a qui en ont des plus atypique que d'autres vraiment c'est au choix s'il en manque certains dans cette vidéo que vous appréciez utiliser n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires là pour le coup ça peut aider vraiment tout le monde les débutants comme les plus avancés comme vous pouvez le voir je vais faire la vidéo sur eclipse par habitude maintenant tous les idéaux visual code intelligent beans ont tous plus ou moins des raccourcis et ce que je vous montrer sont assez répandus donc vous devriez vous y retrouver sur vos idées ok on va commencer du coup avec les quatre fondamentaux pour le coup je vous recommande fortement de les utiliser si vous ne les utilisez pas car c'est vraiment hyper répandu et c'est vraiment la base le premier ça va être le contrôle z pour annuler une modification donc typiquement là je vais supprimer quelque chose je vais vouloir annuler ma modification donc au lieu de tout réécrire je vais faire contrôle z en second on va pouvoir utiliser le contrôle shift z pour annuler le contrôle z donc là typiquement je venais de supprimer ma variable j'ai fait un contrôle z pour revenir en arrière donc là si je fais un contrôle shift z ça fait comme si je n'avais pas fait le contrôle z c'est le undo du undo ensuite on va trouver le contrôle s pour sauvegarder mais bon lui globalement c'est assez répandu et en dernier on va pouvoir trouver le contrôle espace pour l'auto prédiction typiquement là si je veux utiliser ma variable humain liste soit je la copie-colle en effet par contre si je suis en train d'écrire et que j'ai pas la main sur la souris ce que je peux faire c'est commencer à écrire humain comme ça et en faisant contrôle espace le code va me proposer différentes variables donc là il ya les classes mais notamment ma variable humain liste donc là je peux taper dessus avec entrée et j'ai directement humain liste qui s'affiche donc quand vous tapez rapidement ça fait vraiment gagner beaucoup de temps et donc avec l'habitude on peut un peu jouer avec cette auto complétion typiquement en java pour écrire la ligne système out println vous avez un raccourci qui consiste à faire s y s o contrôle espace auto complétion votre ligne de log est prête ok ensuite on va retrouver du coup le contrôle shift c'est pour commenter une ligne voilà c'est plutôt pratique c'est beaucoup plus simple que d'avoir allé au début de la ligne de mettre nous mêmes les double slash ce que je vois très souvent chez les débutants contrôle shift c'est terminé ensuite pour désactiver le commentaire d'une ligne pareil contrôle shift c'est ça riverte vous pouvez donc enchaîner par exemple vous voulez commenter tout un fichier contrôle à pour contrôle hall et ensuite contrôle shift c'est pour comment et vous avez commenté tout votre fichier pareil contrôle à contrôle c'est tout est décommenté ensuite on va passer à un bagne qui n'est pas par défaut sur eclipse que moi même j'ai mis car j'aime bien l'utiliser c'est le alt dollar pour collage hall et le alt astérix pour expand hall le but c'est d'appréhender un fichier en fait avec une application qui a beaucoup de fichiers vous ne les connaissez pas tous par coeur c'est normal et donc lorsque vous arrivez dessus potentiellement il ya beaucoup de contenu moi ce que j'aime bien faire c'est alt dollar pour collage hall comme ça bah voilà je vois à peu près ce qu'il ya ok il ya quatre méthodes il ya quatre classes il ya une variable static final très bien ensuite je repasse donc en expand hall via alt astérix et ben voilà du coup après je peux parser le code en ayant mieux à prévender le truc avant de me lancer dedans alors ensuite ça va plutôt être un tips et non un raccourci je vois souvent des débutants utiliser la souris pour sélectionner précisément une variable de bout en bout relâcher la souris et faire un contrôle c'est contrôler pour copier coller ou faire ou faire autre chose moi ce que je vous propose c'est de faire tout simple de double cliquer sur la variable directement comme ça c'est beaucoup plus simple c'est automatiquement sélectionné pareil pour le nom d'une fonction pareil pour une grande valeur tout est sélectionné automatiquement si vous faites un triple clic ça vous sélectionne la ligne au complet comme ça hop vous pouvez la supprimer on va passer à un autre bain qui est pas forcément super utile sauf pour les flemmards comme moi est ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas savoir taper vous avez changé de pc ou clavier vous ne savez pas comment faire les accents aigus grave en majuscules et bien le petit tips c'est de écrire la minuscule de le sélectionner et de faire contrôle shift x et paf vous le mettez en majuscules donc globalement le contrôle shift x ça permet de mettre quelque chose en majuscules tout simplement voilà c'est vraiment pour les flemmards on fait comme on peut alors un autre raccourci que j'aime beaucoup utiliser c'est le contrôle d pour d'élite au lieu donc de sélectionner mes lignes et d'aller sur la touche d'élètes donc de bouger ma main à ma souris alors ça peut paraître rien quand on n'est pas développeur mais à force de le faire chaque jour tous les jours à répétition ça commence à devenir chiant donc là ce que je vous propose c'est directement faire contrôle d pour supprimer la ligne courante et donc du coup hop vous vous pouvez tout supprimer je trouve ça beaucoup plus simple que d'avoir à bouger sa main c'est fait directement donc là par exemple on va faire du clean a ok il ya des systèmes out qui servent à rien paf 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 boum on est beaucoup plus efficace du moins je trouve le prochain raccourci c'est pareil que le contrôle d dans l'idée là ça va être le contrôle d'élite directement pour supprimer de mot en mot au lieu de l'être en lettres je m'explique avec un exemple je vais faire un s yso contrôl espace on utilise des bons binds hop et du coup je vais vouloir supprimer voilà c'est un exemple très abstrait au lieu de taper bêtement comme ça ah là là une fois deux fois deux fois où je me suis trompé et bien du coup vous annulez tout hop vous revenez en arrière avec contrôle z et si vous faites contrôle d'élite ça va supprimer paquet par paquet comme ça vous êtes beaucoup plus efficace typiquement voilà vous êtes vous êtes sur votre navigateur vous voulez taper localhost 80 80 pour votre serveur en java mais en fait vous travaillez en angular vous voulez aller sur le port 4200 et au lieu de faire 1 2 3 4 qui en soit fonctionne on est d'accord vous pouvez tout simplement faire contrôle d'élite et paf vous avez tout supprimé d'un coup alors je clean tout ça le prochain ça va être le contrôle tab celui-là il n'existe pas c'est moi qui les baigne des moi même le principe est de reproduire la touche entrée pourquoi est ce que j'ai fait ça tout simplement parce que dans la même lignée que ce que je vous ai dit au début c'est un peu chiant à la longue d'avoir à bouger ma main de ma souris à ma touche entrée donc ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai baigné la touche entrée donc la fonction entrée donc saut de ligne sur contrôle tab comme ça bah du coup bah je suis beaucoup plus efficace voilà je peux rajouter des sauts de ligne comme ça j'ai pas besoin de bouger ma main et ma souris hop là j'enchaîne avec des contrôles d je mets tout bien en forme hop et c'est beaucoup plus simple et on va pouvoir parler du contrôle shift eau donc là c'est notamment utile en java pour gérer les imports automatiques donc je mets un exemple on va utiliser donc l'objet 7 on va mettre des objets dedans on va le mettre test et nul on s'en fiche et donc ce qu'on va remarquer ici c'est que du coup je n'ai pas l'import de java utile 7 donc il va me demander de le mettre et donc plutôt que d'aller moi même manuellement avec ma souris pointer l'objet et dire voilà donc importe moi java utile 7 bien ce que vous pouvez faire c'est directement contrôle shift eau et ça vous l'importe automatiquement donc ici à l'inverse du coup comme pour le contrôle shift c le contrôle shift eau s'autoriverte donc si là je supprime ma ligne sur les sets mon import devient inutile car je n'utilise pas cette classe donc si je fais contrôle shift eau ça va automatiquement clean les imports inutiles ensuite on peut passer à un autre raccourci mais c'est plutôt du pratico pratique si typiquement à un moment donné vous êtes en train de manipuler du code et que vous avez les deux mains sur le clavier plutôt que de switcher sur votre souris pour sélectionner quelque chose je vous invite à utiliser typiquement les flèches directionnelles et par exemple du coup maintenir la touche shift pour faire de la sélection donc là typiquement vous voulez vous voulez sélectionner ça bah hop vous pouvez faire comme ça vous pouvez sélectionner les lignes du manque vous maintenez la touche shift ça sélectionne et vous pouvez après supprimer faire ce que vous voulez ça va un peu plus vite on passe donc au contrôle w pour fermer le fichier courant donc on a tous eu un milliard d'onglets ça fonctionne également sur chrome pro tips et bien vous avez juste à faire contrôle w pour demander à l'idée de fermer votre fichier dans la même idée vous avez le contrôle shift w qui permet de fermer tous les fichiers en cours pour faire une bonne action tout simplement et enfin on va pouvoir passer à une sorte d'utilisation avancée si on peut dire du contrôle f donc le contrôle f c'est pour find c'est pour chercher quelque chose donc si j'écris du pont on va voir que ça va me sélectionner auquel je sais même pas écrire du pont parfait si j'écris correctement du pont il va donc me trouver les différentes itérations et si je clique en haut à droite sur les petites flèches ça me permet de parcourir toutes les itérations qui ont matché avec le mot utilisé et bien ce que je vous invite à faire moi directement c'est donc de réutiliser le double clic sur la variable de contrôle c pour le copier d'enchaîner avec un contrôle f et là la variable est automatiquement mise dans la fenêtre de contrôle f donc là pour vous donner un exemple concret je double clic sur ce code là contrôle c'est contrôle f et paf ça passe directement en recherche ensuite vous allez pouvoir faire contrôle k pour voir les différentes faire l'équivalent de forward en fait voir les prochaines itérations et contrôle shift k pour revenir en arrière et pour la petite anecdote du coup les raccourcis dont je vous ai parlé la plupart je les ai mis sur ma raser naga au travail donc au bureau donc là forcément qu'au vite télétravail donc ça marche pas trop mais tous les boutons sont sur la raser naga et je trouve ça super efficace je vous mets une photo à l'écran pour que vous compreniez je fais tout avec mon pouce donc comme ça il ya encore moins d'interactions avec le clavier j'ai vraiment une main droite une main gauche est vraiment je vais super vite voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que les raccourcis vont vous être utiles n'hésitez pas à partager les vôtres moi même je serai un très gros client s'il y en a qui peuvent me plaire les raccourcis en général les développeurs ils partagent pas tellement tout ça donc chacun utilise les siens même nos collègues très proches ils en utilisent on s'en rend pas forcément compte et le jour où il nous parle d'un de leurs raccourcis on se dit ah bah oui pourquoi je n'y ai pas pensé avant donc n'hésitons pas postons tout ça dans les commentaires on se retrouve donc pour la prochaine vidéo on est sur gira ws ciao